Bonjour et bienvenue à la méthode Magnello. Aujourd'hui on va préparer deux pizzas magnifiques. Alors la base de la pizza, ce sont des bases que j'ai déjà achetées. C'est une base qui est sans gluten. Donc comme ça tout le monde peut vraiment la manger tranquillement sans avoir ce problème de gluten qui n'est pas pour toujours. Sachez que ça se traite également. Bien, donc à ces deux pizzas, on va utiliser la sauce tomate qu'on avait fait au préalable. La sauce tomate à base d'ail et d'origan qu'on a rajouté à la tomate. Donc d'abord je vais rajouter ma tomate que je vais vraiment étaler sur toute la pâte de pizza. Très bien. Et je vais faire pareil à l'autre pizza. Comme ça on les met les deux directement au four. On utilise le four pour faire les deux. Très bien. Donc à ma première pizza, je vais rajouter des champignons déjà coupés comme ça en tranches, en fines tranches. Donc je vais mettre tous mes champignons étalés également sur toute la pizza. Je vais rajouter des olives noires et des olives vertes aussi déjà coupées en fines lamelles. Comme ça je vais éparpiller mes olives noires et vertes. Et bien sûr, l'aromate imprescindible pour vraiment la pizza, c'est l'origan. L'origan, j'en rajoute par-dessus. Un petit peu de sel juste pour les légumes au-dessus. Voilà, ça c'est la première pizza. Et la deuxième pizza, ça va être une pizza aussi végétarienne où je vais utiliser d'abord des petites lamelles d'aubergines que j'ai coupées en fines tranches aussi. Très fines à chaque fois, hein, les légumes pour mettre sur le pizza. Donc on éparpille vraiment les aubergines. Et ensuite on va rajouter des courgettes, des fines lames de courgettes. Bien. Et ensuite des petits lamelles de poivron rouge. Un petit peu de sel. Et bien sûr, de nouveau, un petit peu d'origan. Et voilà, donc mes pizzas sont prêtes à mettre au four. Donc 5-10 minutes au four au grand maximum, le temps que ces légumes puissent se cuire. Et à la fin de cuisson, quand on enlève les pizzas, voilà, on peut rajouter de l'huile d'olive en cru par-dessus pour encore aromatiser. Et puis voilà, vous avez deux pizzas complètement saines. 5 minutes de préparation, 10 minutes au four. Comme vous pouvez voir avec la méthode Manilo, cuisiner c'est facile. À très bientôt.